Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct pour suivre la quatrième manche de ce championnat de Super Tourenwagen Mastershaft. Aujourd'hui, nous faisons pour la première d'une longue série étapes en Allemagne sur le petit tracé, l'aérodrome de Mainz-Finton qui, au long de ses deux petits kilomètres, va accueillir cette quatrième manche. Nous allons découvrir ensemble le circuit d'ici quelques instants. Vous allez voir que la pitlane n'est pas devant les stands et donc que les pilotes peuvent se lancer rapidement pour un tour calife. On rappelle que c'est chacun son tour pour entrer un chrono. Et vous allez donc pouvoir suivre le tour de ce circuit de Mainz-Finton. Vous avez sur la gauche de votre écran une petite carte qui vous indique où se trouve le pilote. Et ici, voilà le dernier virage avant de se lancer pour un tour rapide. Et regardez, on se lance carrément sur une piste de décollage. Alors un circuit très technique qui va demander aux pilotes pas mal d'adresses, surtout dans le deuxième secteur. Donc la ligne droite d'estante ici avec pas vraiment de public. On est très éloigné ici du bord de la piste pour des raisons de sécurité. Le premier droit que l'on aborde à à peu près 80 km heure. Le deuxième droit, ça ressemble un petit peu au début de piste de Snatterton en Angleterre pour les connaisseurs. Ici un petit peu large avant d'arriver sur le deuxième virage. Le S droite-gauche qui est un freinage dégressif où il faut ralentir. Voilà, on passe très proche des pneus placés aux abords de la piste pour éviter que les pilotes ne soient trop gourmands et que l'on garde une équité entre chacun. Et l'occasion de vous rappeler rapidement pendant l'évolution du tour qualificatif. Le classement général avec donc la tête du championnat pour Ouvé Alzen, le pilote allemand. Et son Opel qui mène pour un petit point devant Johnny Tchekoto. Alfred Eger est troisième. Premier pilote Honda. Maxou actuellement à l'écran. Quatrième et cinquième. Marco Werner à égalité avec James Thompson. La fin de ce tour donc. Et vous voyez la grande ligne droite, une belle occasion de dépasser en course. Et c'est donc terminé pour ce tour de qualification. Ici donc à James Fitton, un circuit qu'on ne devrait pas revoir dans le futur puisqu'il devrait disparaître pour des raisons de sécurité. Cette épreuve a même été un moment en question, remise en question. La grille de départ de cette quatrième manche, donc la pôle inattendue pour la première fois d'une Nissan. Celle de Sacha Masson, la seule engagée aujourd'hui devant Jörg Van Omen et sa Peugeot. Maxou, vous l'avez vu, partira septième aux côtés de Marco Werner qui avait fait une course solide à Hockenheim la semaine dernière. Et au niveau des leaders, vous voyez qu'il y a pas mal de retard pris par les pilotes BMW. Ces derniers souffrent du poids embarqué. Joachim Winkloch n'est que treizième. Rendez-vous compte, bonne performance de la voiture d'Emmanuel Epiro. Seizième, on notera également la belle place sur la grille de la pilote italienne Tamara Vidali. Meilleur Audi sur la grille de départ aujourd'hui. Johnny Giacotto, troisième au général et lui très très loin. Il est vingtième sur cette grille de départ. Et la dernière position sera occupée par Laurent Aiello. Exclu des qualifications avec un problème de moteur. Donc ça risque d'être difficile pour le pilote français. Actuellement, neuvième au championnat. La grille de départ, vous le voyez donc avec Sacha Masson en pôle devant Jörg Van Omen. C'est parti. Le départ est donné sur cette piste de Mansfinten très humide avec un bon départ de la part de l'Audi. Et oui, les Audis qui ont un petit avantage ici avec leur motorisation et leur transmission quattro sous la pluie. Le premier droit, attention, ça bouge pas mal derrière. Et l'avantage pour Jörg Van Omen et sa Peugeot qui s'impose pour l'instant en tête. Derrière, il y a un gros accrochage. On voit qu'il y a plusieurs voitures. Il y a Werner et il y a notamment Laurent Aiello impliqué dans l'accident. Attention, et on a vu une Honda à usine. Ce doit être peut-être Alfred Heger ou James Thompson à voir. En tout cas, la tête pour Jörg Van Omen. Deuxième, Sacha Masson qui n'aura pas donc profité de sa pôle. Et on confirme donc bien l'abandon de James Thompson. Attention, Tamara Vidali qui se fait pousser par Ouvé Alzen. Et est-ce que la deuxième place va changer demain ? Oui, Maxou vient d'attaquer à l'intérieur ici Sacha Masson. Donc une piste très humide. Tout le monde est parti en pneu pluie sans exception. Pas de pneu intermédiaire dans cette compétition. C'est l'occasion de vous en parler un peu. Le dernier droit ici, très technique. Et on se relance pour la première fois dans la ligne droite principale. Donc sur cet aérodrome de Mines Vinton. Et donc la tête pour la Peugeot 406 de Jörg Van Omen. Devant la BMW de Maxou. Troisième, Sacha Masson. Quatrième, Tamara Vidali. En grosse attaque, on sent que Masson protège l'intérieur. Et derrière, ce doit être Ouvé Alzen. L'attaque au freinage de Sacha Masson. Et ça passe pour la deuxième place. Et derrière, track is very slippery at the moment. We are on the good compound. Et Vitaly qui attaque également la pilote italienne. Vidali, pardon, qui attaque également. Et qui efface l'Opel de Ouvé Alzen. Et donc regardez la bagarre avec Sacha Masson qui tente de récupérer sa deuxième place. Ils sont côte à côte. Difficile de placer deux voitures dans les S. Attention à l'Audi qui pourrait peut-être faire son entrée dans le top 3. On va suivre ça en caméra embarquée. Le freinage, le petit contact avec Sacha Masson. Ça reste léger. Ça devrait passer. Oui, c'est fait. Attention, puisque Alzen va en profiter. Et deux positions de perdu pour l'instant. Sacha Masson résiste. Ils sont côte à côte. Ils se touchent de nouveau. Et on voit derrière Marc Gindorf avec la BMW Noir qui tente de suivre le rythme. Et Marco Werner ensuite. Et non, ça n'est pas passé. Finalement, Ouvé Alzen se retrouve devant. Sacha Masson. Et on suit derrière. On regarde un petit peu le fond du classement parce qu'il y a des pilotes qui sont en train de remonter. Notamment Johnny Tchekoto qui a pris un bon départ. Et devant, ça bouge avec Tamara Vidali qui prend peut-être en bout de ligne droite la deuxième place au pilote BMW. Est-ce que ça va passer ? Attention, et ce n'est pas le seul à être en difficulté. Avec Sacha Masson, c'est également, je crois, passé pour Ouvé Alzen. Non, Ouvé Alzen qui est resté derrière, mais il est très pressant. Vidali, it's fast, don't let her go away. Et oui, il faut garder le contact avec l'Audi, particulièrement véloce aujourd'hui. Ça ferait du bien à la Marc Osano de remporter ne fût-ce qu'un podium. Ce serait déjà une belle étape en avant. Et en caméra embarqué maintenant avec le pilote belge sous la menace d'Ouvé Alzen et de Sacha Masson. Et Marc Gindorf derrière pourrait en profiter et remonter. Alors la piste sèche puisque maintenant la pluie a cessé de tomber sur le petit aérodrome de Mansfinton. Et ça devrait changer la manière de se comporter pour certains pilotes. Et peut-être devrons-nous observer un arrêt au stand. Du moins, on va voir comment ça réagit devant avec l'attaque pour la deuxième place du pilote BMW. Mélodie numéro 4 qui résiste. Nouveau tour couvert ici donc avec Jörg Van Omen en tête devant Vidali. Le pilote Alzen, Masson, Gindorf, Eger. Ce qui semble être je crois Kirtim. Non c'est Melcus pardon, la première Opel jaune. Et nouvelle attaque ici peut-être pour la deuxième place. Ça semble passer à l'intérieur. Et oui, changement de position. Tamara Vidali qui doit céder sa deuxième place provisoire. Et vous voyez encore pas mal de gerbe d'eau soulevée par les voitures. Et là, celui qui oserait peut-être rentrer monter des pneus slick à cet instant de la course, ce serait un pari assez intéressant. Même si on sait que tout au bout, il va falloir gérer. Oh, il y a eu un souci. Et le contact devant. Attention, il y a beaucoup de choses qui se passent. Visiblement un contact entre le leader et la BM. Et oui, il y a peut-être un petit souci au niveau des caches. Vous savez, les caches des écopes de frein qui sont parfois comblées avec un petit peu de scotch, de tape pour réduire l'ouverture et ainsi permettre en cas de pluie d'augmenter la température des disques de frein. Peut-être que là, on a laissé trop de caches sur la BMW. Et derrière, il y a eu un énorme accident, vous l'avez vu, à l'entrée des stands. Et c'était en fait Sacha Masson qui rentrait au box. Vous avez vu, il y a plusieurs voitures derrière qui ont disparu. Notamment Mark Gindorf et Alfred Heger. Donc ces pilotes-là ont décidé d'opter pour un arrêt au stand. Mais ça s'est mal passé. Entrée au stand très étriquée ici à Mainz Fintan. En tout cas, devant, ça ne change pas les quatre premières positions. Si ce n'est que maintenant, Emmanuel Epiro se retrouve, eh bien, cinquième de cette course. Devant, Joachim Winkelok. Et on voit l'entrée en huitième place de notre ami James Thompson. Ça rentre pour Tamara Vidali et pour, je crois, Ouvé Alzen. Et même, eh bien voilà, même York Von Neumann est rentré. On ne nous l'a pas montré à la réalisation. Et donc, ça laisse... Oh, et Tamara Vidali dans le mur, on le voit ! La pilote Audi qui est allée percuter le mur de pneu à l'entrée des stands. Et tout le monde rentre observer un arrêt au stand. Et seule la BMW de tête n'est pas rentrée. Alors, est-ce qu'on tenterait de ne pas rentrer, de terminer en pneu pluie ? A-t-on d'autres informations météorologiques chez Schnitzer pour justifier ce geste de stratégie différent ? En tout cas, vous le voyez, voilà, maintenant, il conclut les tours en passant du côté droit des îlots, des plots. Qui sont installés pour délimiter la limite de la piste. Ça a été autorisé par la direction de course. Ça a été demandé par plusieurs pilotes en début d'épreuve. Et là, vous voyez, tout le monde ressort avec des gommes sèches. Donc, à voir maintenant, au niveau des temps autour, qui aura l'avantage ? Et vous voyez la voiture de Sacha Masson qui a perdu beaucoup de temps. Il est maintenant derrière James Thompson. En caméra embarquée avec l'un des pilotes Bigazzi, Johnny Tchekoto. Derrière Emmanuel Epiro et ce qui semble être Tirk Muller. Vous voyez qu'on est déjà au-delà du top 10. Les Audi ont de la chance cette semaine. Elles peuvent peut-être rentrer des points, mais il faudrait être attentif à ce qui se passe. Énormément d'abandons. Déjà, 7 voitures se sont retirées de cette course. Et vous le voyez, donc, on évolue en caméra embarquée maintenant avec le leader. Intéressant de voir les trajectoires utilisées par la BMW. Est-ce qu'il va aller chercher de l'eau ? Pour cela, il suffit d'aller se placer sur la partie droite. Voilà, c'est exactement ce qu'il fait. Il se déplace de la trajectoire principale, puisque vous le savez, les pneus pluies sur piste sèche s'usent beaucoup plus vite. Les rainures et les structures vont être plus vite rongées par le tarmac. Surtout ici, à Mansfinton, où il est très abrasif. Et voilà, donc on confirme au pilote belge qu'il peut aller titiller le bord de piste pour aller refroidir ses pneus. Et ainsi conserver ses gommes humides, à moins qu'il rentre maintenant. On va le voir ici. Et non, il continue tout droit. Donc visiblement, on aurait tenté le coup de ne pas rentrer. C'est un pari très osé, mais ça pourrait payer en fin de course. Alors le pilote le plus proche derrière est à 30 secondes. Il s'agit du pilote qui jusque-là menait cette course, puisque tout le monde a stoppé. C'est Jörg Von Omen, qui est deuxième avec la Peugeot 406. Vous le voyez sur la minimap sur la gauche de votre écran. Et ça glisse quand même avec ses pneus pluies sur piste sèche. Vous voyez donc qu'il évite la trajectoire un peu plus sombre, vous le voyez, grâce au dépôt de gomme qui commence à s'installer. Et on est de retour avec Joachim Winkelok, qui, neuvième, tente de se battre face à Christian Abt et une Honda. Oh, et ça ralentit devant Christian Abt. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Christian Abt qui a donné un coup de frein assez particulier. Et on tente de se défendre. C'était bref. On n'a pas trop compris ce qui s'était passé dans cette bagarre. En tout cas, on est en lutte pour la porte des points. Les huit premiers pilotes, je le rappelle, marquent des points ici et ça pourrait changer. Alors, est-ce que Ovealzen pourra conserver la tête de ce championnat qu'il a pour l'instant ? C'est possible. A voir comment ça va se jouer. Voilà, retour avec Joachim Winkelok. C'était bref. Et on voit derrière, donc, James Thompson, Eger et Mason, ceux qui étaient les premiers à avoir stoppés. Et malgré tout, encore pas mal d'eau soulevée dans la ligne droite principale. On le voit ici. Alors, a-t-on stoppé trop tôt pour monter des pneus secs ? C'est pas sûr. Alors, on explique au pilote de tête que, eh bien, derrière, ça revient. Très fort même pour Joachim Winkelok, qui tourne quasiment une seconde et demie plus vite que le leader. Mais que ça devrait aller jusqu'au bout. Sacha Mason, Paul Mann, malheureux de cette manche allemande, est pour l'instant au douzième. En dehors des points, avec derrière lui, eh bien, la pression du cotipier d'Ovealzen, Alex Bergstahler et l'autre Opel Vectra. Et vous voyez qu'il y a de la bagarre à tous les niveaux. Et derrière, il n'y a rien pour l'instant. Vous l'avez entreaperçu. Et on se met toujours sur la droite, donc, pour récupérer cette eau nécessaire à, eh bien, la conservation des pneumatiques pour le leader. Intéressant. On espère qu'il ne sera pas condamné à stopper et que les pneus soient, eh bien, en bout de course avant la fin de l'épreuve. Ce serait dommage après ce pari. Marco Werner, septième devant Christian Abt et Sonodi. On voit juste derrière James Thompson et Joachim Winkelhock, je crois, qui ne doit pas être loin derrière. Dixième. Et on voit que les écarts sont quand même assez serrés. Et c'est bien Joachim Winkelhock qui est là, dixième. Et attention, elle attaque peut-être. On voit James Thompson derrière, on voit Alfred Eger en train d'attaquer. Et Sacha Masson qui continue de crouler au classement. Sacha Masson est en bagarre là aussi avec Bercht à l'heure. On a vu la deuxième Opel Vectra qui tente de doubler Michael Egerth. Alors, on a un beau train-train là. Il y a pas mal de bons pilotes, mais pour l'instant, ça ne changera rien à la philosophie de la course. Est-ce que Christian Abt peut attaquer ? Non, par contre, derrière, Winkelhock porte une attaque sur Thompson. Et ça passe pour le pilote Bigazzi qui vient se glisser devant James Thompson. Les portes des points pour la BMW. Est-ce que Christian Abt peut croiser ici ? Non, attention, elle a l'air bien en forme cette BMW. Vous voyez qu'on va chercher un petit peu d'humidité en début de ligne droite. Vous voyez les traces au sol. Il y a toujours beaucoup d'eau sur cette piste allemande. Malgré que le ciel ne nous déverse plus d'eau sur la piste, il est toujours très chargé. Vous le voyez, les nuages qui continuent à s'accumuler dans le ciel. Peut-être une autre averse qui pourrait sauver le leader qui, vous le voyez, n'est pas si à l'aise que ça. Avec ses pneumatiques et ses freins surtout. Il y a pas mal de glissades à ce niveau-là. Et on continue donc d'évoluer dans ce championnat avec la prochaine manche, on vous le rappelle, qui aura lieu sur le tracé urbain de l'Avus. James Thompson maintenant en dixième, donc, qui va également tenter de se frayer une place dans les points. Après avoir été dépassé par un Joachim Winklehock très incisif, va-t-il récupérer sa place ? C'est contact avec Winklehock, portière contre portière, et ça repasse, et bien voilà, James Thompson reprend l'avantage. Et je crois que devant, Ager est en train de dépasser également. On est sur le pare-choc arrière de la Honda Accord de James Thompson. Regardez maintenant, oh là là, et ça change du tout au tout pour Winklehock qui avait une très bonne voiture et qui maintenant souffre, puisque c'est Sacha Masson qui s'empare de la onzième place. Alors qu'ils passent devant nous, ils sont en train de compléter un nouveau tour ici à Mansfieldon. Et l'attaque peut-être, est-ce que Sacha Masson va passer ou le moteur de la BMW ? Et oui, il fait la différence, et attention à l'attaque portée par Masson. Et non, et bien Winklehock conserve sa position face à Sacha Masson très désamusé. Il aura perdu 12 places donc. C'est vrai que la pole position faite avant que la pluie ne tombe pendant la qualification hier aura bien aidé la petite Nissan, toujours en quête de sa première victoire. Mais c'est un bon début pour cette structure qui, comme on vous l'avait dit à Hockenheim, inscrira 4 voitures l'an prochain. Officiel d'ailleurs. Retour avec le leader. Toujours solide, vous voyez l'écart qui se réduit après 11 tours bouclés face à Jörg Van Omen. Deuxième donc à maintenant 7 secondes. Il était tout à l'heure à 14. Et il va rester peu de tours mais... Vous voyez, on voit Jörg Van Omen apparaître dans l'image. Et le message que l'on ne souhaitait pas entendre du côté de chez Schnitzer, c'est que les pneus sont morts. On est au bout, au niveau des pneus. Et ça risque de ne pas faire l'affaire pour le pilote BMW. On va voir. En tout cas, il reste peu de temps de course ici. Peut-être 2 ou 3 tours à combler. Et vous voyez que, voilà, on voit Jörg Van Omen revenir tout doucement dans l'image télévisée du leader. Il est très, très, très prudent. Et il continue d'aller chercher l'eau à l'extérieur. Alors les pneus pluie, pour l'instant, ça n'est plus la bonne solution puisqu'il fait maintenant à 95% sec sur la trajectoire idéale. Vous le voyez, voilà. Même s'il soulève encore pas mal d'eau. Et l'écart qui se réduit avec un Jörg Van Omen qui, lui, par contre, avec ses pneus secs, tourne très vite et vient même d'inscrire le meilleur tour en course de cette quatrième épreuve du championnat. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout ? On est en attente d'une réaction éventuelle de la part de Jörg Van Omen. Alors ici, on est dans le peloton. 13e place pour Johnny Tchekoto qui vient de se faire doubler par Michael Eigerth avec la BMW rouge et blanche. Et devant Alex Burstaller également. Et on voit tout au fond de l'image, Sacha Masson toujours en lutte avec James Thompson. En tout cas, les BMW ont du mal dans le peloton. Parce que vous voyez là-bas tout au bout, Joachim Winklach. 9e de cette course derrière Christian Abt donc. Et voilà la caméra que l'on voulait voir, celle de Jörg Van Omen, le pilote Peugeot. Vous avez vu l'écart qui se réduit petit à petit avec cette voiture. Celle du leader, voilà. Là, on verra très bien où se situe Jörg Van Omen. Alors que l'on est tout proche de l'arrivée maintenant. Maintenant, il va rester quelques centaines de mètres. Le chrono est arrivé à zéro. Le dernier freinage. Oh, il se loupe ! Il s'est loupé. Est-ce que Jörg Van Omen va prendre la victoire dans le dernier virage ? Ce serait catastrophique pour la team Schnitzer. Et non, il a pu réaccélérer mais c'était limite. Jörg Van Omen qui ne donc gagnera pas cette manche allemande. Et victoire, la première de la saison pour le team Schnitzer. Belle performance mais ça s'est joué. A un tour pour la victoire. Deuxième, Jörg Van Omen. Et on a une pensée pour Sacha Masson qui termine très très loin à la fin de cette épreuve. Et bien voilà, c'est sur ces mots que se conclut cette retransmission de la quatrième manche du championnat de Supertronwagen Mastershaft. Les résultats s'affichent sous vos yeux avec finalement la troisième place pour Uwe Alzen qui sera venue à vous de la BMW de Marc Gindorff. Belle prestation des Opels. James Thompson quant à lui termine septième devant la première Audi. Au classement général, la première place pour Uwe Alzen et son Opel. Deuxième maintenant Max Houlpilote. Troisième, Johnny Tchekoto. Et Jörg Van Omen passe quatrième avec les dix points de la victoire. Et on notera donc le premier point pour Audi au championnat des constructeurs qui débloque son compteur. Maintenant, tous les constructeurs ont marqué des points depuis le début de la saison. Même si, et bien maintenant, ça devient serré entre BMW, Honda et Opel. Rendez-vous la semaine prochaine pour la cinquième manche. Ce sera sur le tracé urbain de la VUS. Merci à ceux qui ont permis de vous proposer cette quatrième manche. A bientôt, merci pour votre fidélité. Au revoir.